bonjour aujourd'hui on va commencer la troisième version de l'intégration de IPMPLS avec le réseau accès après on a beaucoup de demandes pour lancer cette version en français c'est pour ça on va commencer aujourd'hui cette formation la question première à ce que ce s'avisant pour l'ingénieur aujourd'hui comprendre IP seulement sans comprendre le réseau de mobile et la deuxième question ça veut dire si on a ingénieur qui comprend très bien le voltage, le IP, cette l'air de OZI par exemple ça sera besoin pour lui pour faire le design l'intégration dans le réseau mobile la réponse simplement non et la raison de comprendre aussi les dés de mobile pour faire l'intégration entre l'IPMPLS et le mobile on va montrer dans cette slide les dés le progrès de l'intégration IPMPLS avec le réseau mobile cette slide nous montre la partie essentielle du réseau mobile la première partie s'appelle accès l'accès dans 3G par exemple s'appelle Note B c'est l'accès c'est la première interface entre le réseau mobile et le client final ça veut dire chaque client elle a le mobile par exemple l'ordinateur portable elle va communiquer la première avec le réseau accès avec le Note B comme 4G avec le Note B dans 3G c'est l'interface entre le mobile et le réseau mobile et le réseau de mobile ok c'est la première partie la deuxième partie s'appelle le corps le corps le corps est responsable de faire le CS et le PS c'est fait le process de l'appel et comme ça elle va faire l'appel final pour faire la communication entre l'équipement de corps et l'équipement d'accès on a besoin de technologie spéciale qui s'appelle transmission la transmission première elle était très légative elle était la première transmission de bande totalement de TDM elle s'appelle PDH, PDH et SDH PDH c'est un accord pour Synchronous Digital Herac SDH c'est pour Synchronous Digital Herac on a montré déjà la dernière slide pour faire la communication entre l'équipement de corps et l'équipement d'accès on a utilisé la première technologie de transmission s'appelle PDH et SDH mais quel est la 10 avantages d'utiliser le PDH et SDH la première c'est que c'est le legacy technologie elle était très statique ça veut dire qu'on a quelque chose s'appelle Time Slot pour configurer le Time Slot elle était statique et il n'y a pas d'adresse il n'y a pas d'adresse pour le paquet et si on a fait la comparaison entre le PDH et SDH et le IP il y a quelque chose s'appelle adresse adresse de IP source et la destination pour ça création de paquet et la connexion en PDH et SDH elle était très compliquée elle était très difficile et il n'y a pas de façon pour faire le partagé de bandwets dans le PDH et SDH ça veut dire si on a fait la communication entre point A et point B si point A point A point B pas besoin de cette bandwets elle va résumé cette bandwets soit elle l'utilise soit elle l'utilise pas c'est pas la même idée dans le IP dans le IP point A jusqu'à point B si elle utilise le bandwets c'est réservé pour cette communication si elle l'utilise pas il y a autre communication va utiliser cette bandwets l'idée de qualité de service elle a commencé dans la technologie de IP n'existe pas dans le PDH et le SDH qualité de service ça veut dire on va partager le bandwets ça dépend de l'utilisation du service pour cette raison pour cette raison on a utilisé aujourd'hui le IP et on n'a pas utilisé le PDH et SDH le progrès du IP est commencé et existe jusqu'à maintenant on a aujourd'hui une technologie technologie s'appelle IPMPLS on a utilisé on utilise cette technologie pour communication dans le corps équipement et l'équipement de background dans cette slide on montre ici la première utilisation de IPMPLS réseau IPMPLS dans le réseau mobile c'est très clair ici l'équipement tous les équipements de la communication pour tous les équipements de corps ici PS CS vase réseau tout cet équipement la transmission va utiliser le réseau IPMPLS pour faire communication entre tous les équipements c'est l'été la première technologie on a utilisé pour communication entre les réseaux corps le IPMPLS progrès va arrêter dans cette phase elle a commencé pour faire extension jusqu'à le réseau axé après on a fait l'extension pour le réseau IPMPLS le premier réseau IPMPLS elle était dans le corps le deuxième elle s'appelle backhaul faire l'aggregation de tout le réseau axé après l'aggregation jusqu'à le réseau jusqu'à le réseau corps ça fait l'interface entre le réseau axé et le réseau corps la troisième phase qu'on utilise aujourd'hui elle s'appelle end to end IPMPLS ça veut dire deux l'équipement d'accès par exemple BTS note B et note B totalement va intégrer avec le réseau IPMPLS ça s'appelle un réseau IPMPLS axé on utilise dans le réseau IPMPLS axé un routeur avec une performance pas très pas très fort par exemple ça s'appelle ATN un routeur d'accès comme ça c'est le premier réseau le deuxième réseau qu'on a montré déjà s'appelle réseau agrégation c'est le réseau pour faire l'intégration entre le réseau axé et le réseau corps la troisième phase après pour faire la communication avec des corps équipement s'appelle réseau IPMPLS pour le corps et merci beaucoup pour votre attention dans cette vidéo et votre comment complètement apprécié merci un 1 2 2 1 2 2 2 1 1